bonjour parfait on est synchro bonjour baptiste aujourd'hui pour les un an de la chaîne n'est ce pas un an tout rond et bien nous avons décidé de parler à nos chers abonnés ceux qui ne sont pas abonnés qui n'aiment pas notre chaîne je plaisante et bien nous avons décidé c'est un peu ça nous avons décidé de parler voilà avec les créateurs originaux de cette chaîne enfin on est un peu prétentieux là quand même on a décidé de parler des films tout simplement de 2019 qu'on a vu ensemble ou dont on avait parlé ensemble en off ou non et donc finalement eh bien on va conseiller ou non les quelques films de l'année précédente qui pourrait vous intéresser en plein confinement qui pourraient être des rattrapages potentiels intéressant n'est ce pas baptiste alors pour certains on va commencer avec la fameuse invasion des ours en sicile baptiste qu'on avait vu avec jude melon rappelle-toi qu'avais tu pensé de ce film est ce que tu le conseillerait en ce confinement alors oui ça a été un bon film surtout avec la fameuse invasion parce que c'était moi qui avais l'idée d'aller le voir ah oui mais d'abord baptiste c'est le meilleur non je suis pas le meilleur c'est faux pardon je plaisante et alors qu'as-tu pensé de ce film j'avais adoré ce film et jude melon aussi il avait adoré ce film alors du coup comme j'ai adoré ce film mais c'était alors faut voir en fait après faut aimer parce que c'est un certain temps et moi j'aimais bien revenir un peu dans les anciens temps ah oui donc voilà ceux qui n'aiment pas les en revenir aux anciens temps aux films des années 80 ou 90 comme par exemple les films qui étaient sortis avec qui sont avec qui est au patre en ce moment alors je sais je tiens sur astérix parce que j'avais bien aussi les années 60 même hein les années 60 baptiste c'est même en 68 68 baptiste même c'est encore plus ancien ton style que tu reconnais ouais 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 mais alors en quoi tu trouves que le style ressemble à celui des années 60 70 80 en termes d'animation ce que là je t'avoue alors en fait les animations sont assez simples en fait qu'on regarde la base quoi des films même ouais je comprends et ça c'est ce que je vois surtout d'accord bah écoute pour ma part c'est marrant que t'en parles parce que moi je suis pas un j'avais bien aimé le film je sais pas si tu te rappelles j'avais quand même trouvé que l'humour était un petit peu lourdinque toi ça t'avait bien fait marrer je me rappelle avec Julien mais moi j'ai des petites réticences avec un film tu vois qui a des connotations un petit peu mythologique presque historique mais qui est un peu vain et un peu simpliste tu vois dans l'idée je sais pas si tu vois un peu l'idée voilà mais bon sinon le méchant est pas à top quand même je sais pas ce que t'en penses du méchant le méchant c'était vrai que c'était un truc j'imaginais pas que ça jouait ce méchant là et puis en plus il a été assez facile à enlever ouais ouais c'est jamais c'est pas un méchant très complexe mais bon moi je le conseille pas trop j'avoue mais toi tu le conseilles mais alors à qui est-il destiné ce film aux enfants aux adultes on sait pas trop aussi ça alors en fait n'importe qui peut le regarder ouais après ça dépend pas de ton âge en fait c'est juste il faut aimer regarder les anciens films il faut aimer la lenteur parce que c'est pas rempli d'actions il n'y a pas énormément d'actions oh il y en a un petit peu quand même en deuxième partie de film oui oui bien sûr il y en a toujours un petit peu en deuxième partie mais voilà je comprends il faut être patient je comprends donc Baptiste tu le conseilles toi absolument moi pas trop mais bon hein alors on va passer au film suivant Baptiste alors Baptiste maintenant je te propose qu'on en arrive à un autre film d'animation Toy Story 4 hein ouais exactement alors Toy Story 4 qu'est-ce que t'en avais pensé qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui maintenant que du recul plutôt oula aujourd'hui alors celui c'était le film si je pourrais aller le conseiller le voir aller le voir vraiment ouais voilà parce que l'histoire est simple et même moi qui n'avais pas vu les cas pour la flemme avant les 3 promis tu veux dire j'ai tu vois j'ai pas eu de problème ouais ouais je comprends 3 promis je les avais même pas du tout vus c'est vrai je les ai très bien compris je comprends et en plus c'était bien c'est vrai que moi aussi je le conseille pour moi c'est un chef d'oeuvre tu te rappelles on avait tous les deux mis 20 sur 20 pour nous le film parfait absolument ouais et en plus je sais pas si tu te souviens mais on s'était quand même tapé de bonnes barres au cinéma quand même ah bah oui voilà donc ouais et on avait été ému et on avait été aussi ému à la fin rappelle-toi qu'on avait versé notre larme voire pleuré un peu quand même il faut le révéler eh oui donc c'est un film c'est une chose voilà donc on peut pas le nier voilà et finalement est-ce que Baptiste tu vois d'ailleurs des défauts avec ce film maintenant avec du recul ou pas vraiment alors en fait les défauts ils arrivent pas en fait moi si je pourrais le regarder une deuxième fois ce sera aller le voir au cinéma une deuxième fois et je pense pas que j'aurai des problèmes à avoir à retrouver des défauts je comprends voilà quoi bah je te cache pas que moi excuse-moi vas-y excuse-moi vas-y pas je pense que c'est un film que tu vas connaître pendant toute ta vie et je pense que ça peut être peut-être le meilleur de tous les autres dans la story ouais je sais pas bah alors oui c'est marrant que tu dis ça parce que moi j'avais vu la deuxième fois au cinéma en ta compagnie parce que je l'avais vu plus tôt déjà la veille d'ailleurs j'avais voulu le revoir avec toi et j'avais trouvé le film au deuxième visionnage aussi intéressant et parfait et c'est vrai que oui ça donne envie de s'intéresser pour ta part tu me l'avais dit aux trois opus précédents donc c'est bien ça s'inscrit oui absolument dans la grande mythologie à mon sens de la saga si tu veux et ouais je pense que Toy Story 4 c'est peut-être ouais avec le 1 et le 3 quand même c'est vraiment un Toy Story idéal le 2 est un petit peu en dessous mais quand tu les verras tu me diras ce que tu en penses Baptiste donc nous conseillons ce film absolument en plein confinement voilà en plein confinement oui et destiné à tout le monde en plus oui qu'on connaisse ou non et qu'on connaisse ou non la saga on passe au film suivant voilà alors Shaun 2 la ferme contre-attaque Baptiste qu'as-tu pensé de ce film que nous avions vu en avant-première voilà Shaun 2 ah voilà il était hyper drôle Shaun ah oui comme le 1 c'était super drôle je sais pas tout le monde l'a détesté mais moi je l'ai aimé en tout cas il n'a pas été tant détesté Baptiste c'est juste qu'il a été moins apprécié que le premier toi est-ce que tu l'as apprécié davantage que le premier opus d'ailleurs le 2 alors moi j'ai beaucoup aimé le 1 ouais mais le 2 je peux dire aussi qu'il a son truc d'amour chez moi qu'il a sa partie aussi d'Humgour ouais et je pense que c'est bien comme ça je suis d'accord donc pour moi aussi c'est un chef-d'oeuvre tu l'avais pas qualifié de chef-d'oeuvre pour ta part je me rappelle mais tu l'avais trouvé très bon pour ma part c'est le meilleur film de l'année 2019 je sais que c'est pas ton cas non plus Baptiste même si tu le situes haut je pense dans ton estime quand même comme tu le dis voilà et c'est vrai que les personnages qui sont aussi dans une série animée qu'on aime beaucoup il faut quand même le préciser Baptiste dans laquelle on rigole beaucoup également et bien ça fait toujours plaisir de les voir sur un format un peu plus long tu vois d'1h 1h20 1h25 et le format n'avait pas été le rythme avait été assez bon je me rappelle le souvenir qu'en penses-tu ? bien évidemment il avait été assez bon comme souvenir voilà exactement c'est un bon souvenir de ce film on va dire plutôt et l'animation était encore en progression je sais pas ce que t'en avais pensé oui oui l'animation était meilleure que l'autre mais mais en fait c'est pas l'animation qui fait que ce film est beau c'est surtout c'est surtout des trucs qui doivent faire des rigolers comme ça des petites scènes comme ça oui les petits gags ouais c'est des gags c'est ça c'est un film à gags et pour moi il était parfait donc évidemment on vous le recommande et celui-ci encore en famille c'est bien quand même ben là oui par contre là on va en arriver à un autre film alors celui-ci Baptiste tu vas me dire ce que t'en penses mais il ne faut pas le regarder en famille c'est Joker eh oui il ne faut pas le regarder avec les petits quoi et les âmes sensibles on va dire alors oui âmes sensibles s'abstenir quand même c'est ça c'est très tueur ce film je croyais je croyais à ne pas avoir vu depuis longtemps un film qui soit aussi méchant que ce film-là c'est ça et je me rappelle que ça nous avait aussi un peu gêné tu te rappelles des fois à l'avant-première encore on avait participé à l'avant-première enfin participé on était allé à l'avant-première on n'a pas pris le micro pour parler tu sais à nous écouter ça a l'air d'être un peu ça mais on était au premier rang on était bien installé et tu te rappelles des fois on avait très peur et on sautillait dans tous les sens tellement ça nous faisait peur on était à deux doigts de se demander c'est ça et alors c'est pas un film d'horreur pour autant en même temps oui et alors bon c'est pas un film drôle celui-ci du coup forcément Baptiste ah non non ça n'a rien de drôle c'est un film déprimant en soi ouais et tu te rappelles que quand on était sortis de la salle on était devenus un petit peu tarés on était un peu toc toc à crier enfin à crier dans la rue tu vois comme tous les gens qui sortaient d'ailleurs ils étaient tous un petit peu un petit peu fous et fait incroyable rappelle-toi Baptiste que les gens applaudissaient dans la salle est-ce que tu avais déjà vu ça d'ailleurs toi à la fin d'une séance alors ça faisait depuis très longtemps en fait qu'on n'a pas vu ça déjà il était assez étonné qu'on a pris ça dans la salle mais bon c'était pas si étonnant en soi c'était pas si étonnant en soi parce qu'après c'était les fans qui étaient là du film enfin ils pouvaient pas encore être fans du film mais ils étaient fans du personnage le film c'est vrai il est génial pour moi il est parfait presque enfin même pas presque il est parfait mais pour moi il fait partie des panthéos tu vois des grands films c'est pas un film de super héros d'ailleurs au fait d'ailleurs c'est un point important je sais pas ce que t'en penses on l'a souvent catalogué comme tel avant qu'il ne sorte mais c'est pas vraiment ça c'est un film psychologique plus oui c'est pour ça un peu que ça m'a ennuyé un peu et c'est pour ça aussi que je me disais voilà ah tu t'es ennuyé devant parce que je m'attendais à un film plein d'héros plein d'action ah oui c'est pas un film d'action c'est un film qui peut faire très peur oui mais tu t'es pas tu t'es ennuyé quand même par moment un petit peu alors quand même bah par moment parce que j'avais pas ce que je pensais avoir oui mais on était quand même rassuré on était quand même très satisfait n'oublie pas enfin je crois mais voilà c'était un film où on était principalement content donc c'est un film qui va aussi avoir une note haute et peut-être dans les années à venir il y aura également une note haute aussi d'accord bah écoute c'est très bien alors je te propose maintenant donc attention pas à voir avec les petits ni les personnes qui ont un peu peur facilement ça veut rien dire mais voilà il faut quand même le voir c'est un fort conseil ou le revoir parce qu'en général vous l'avez déjà vu si vous écoutez ce podcast Baptiste je te propose qu'on en arrive à un film un film de super-héros pour le coup un film du MCU et c'est Spider-Man Far From Home qu'avais-tu pensé de ce Spider-Man Far From Home ? ah là là c'est Spider-Man ah alors je pense que tu vois c'est pas le film que j'ai le plus aimé ah et pourquoi ? parce que j'avais trouvé en fait que ça manquait d'action et du coup moi je m'ennuyais un peu dans ce film en fait ah bon bah il y a quand même pas mal de bagarres ouais ouais il y avait des bagarres c'était ce qui manquait mais ah bon à ce point là ? il y avait en fait que deux ou trois bagarres à ce point là et quand il y a que deux ou trois bagarres on n'a pas une petite idée de ce qui peut se passer oui mais qu'est-ce que t'appelles une bagarre ? parce qu'il y avait plus il y avait quand même plus que deux ou trois bagarres mais une bagarre tu veux dire de combien de minutes tu vois de 15 minutes par exemple parce que bon il y avait quand même pas mal oui il y avait des bagarres mais quand j'entends bagarres c'est voilà quoi les bagarres c'est un passage oublié ouais de l'adaptation du comics un peu voilà et à chaque bagarre que je faisais or c'était raté d'accord ah oui tu veux dire qu'il y a deux bagarres je ne sais pas à rentrer dans le film à me dire ah ça peut être bien ça peut être... voilà d'accord t'es pas très fan donc en gros t'as aimé que deux ou trois bagarres si j'ai bien compris c'est pas que t'en as trouvé qu'il y en a oui d'accord c'est pas qu'il y en a avec deux ou trois parce qu'il y en a plus quand même j'ai bien aimé Climax et peut-être beaucoup d'autres je t'ai dit il a quand même pas une place énorme mais il est quand même dans une bonne classe d'accord ok et alors petite question parce qu'il y a de la bagarre mais le reste t'avais bien plu l'intrigue un peu amoureuse d'adolescent non ? l'intrigue l'intrigue d'adolescent ça peut être intéressant mais moi je ne suis pas particulièrement accroché d'accord bon bah c'est pas grave alors bon Baptiste tu le conseilles pas enfin tu le conseilles un peu on va dire si j'ai bien compris c'est pas le film que je conseille le plus souvent d'accord bon je comprends bah écoute moi je suis pas d'accord j'ai trouvé que c'était vraiment l'un des meilleurs films de l'année 2019 c'est pour moi le meilleur film de super héros et le meilleur film du MCU la bagarre je l'ai trouvé vraiment doté d'une réalisation assez incroyable quand même et au delà de la bagarre moi j'ai adoré ses caractéristiques de personnages parce que est-ce que tu avais vu Spider-Man Homecoming le film précédent avec les mêmes acteurs tu sais avec le vautour ah oui je l'avais vu le film Spider-Man Homecoming avec le vautour tu te souviens ou pas oui oui mais alors parce que je l'avais pas du tout aimé par rapport tu vois à cette suite et toi est-ce que tu avais aimé Homecoming pour le coup Ah bah Homecoming je l'avais trouvé en tout cas je l'avais mieux aimé que celui-là Ah d'accord bah moi c'est l'inverse bah écoutez on a fait un chassé croisé je te propose Baptiste qu'on en arrive à un autre film qu'est-ce que tu en penses ? Eh bah passons à un autre film Eh bien nous allons passer attention attention à Star Wars 9 l'ascension de Skywalker Baptiste ton avis sur Star Wars 9 ? Oh les gros mots Baptiste Pour le coup pour le coup je suis vraiment dégoûté que ça soit le dernier Ah oui Parce que là j'aurais bien aimé encore en avoir un dixième rien que pour voir la suite de ce qui est allé arriver D'accord je comprends mais est-ce que tu as aimé ce 9 malgré tout même si c'est le dernier apparemment avant le prochain peut-être tu sais on sait jamais Non je pense pas qu'il y aura de prochain tu sais Ah oui non mais pas de numéroté Mon réalisateur a été très clair sur ça il n'y aura pas de prochain Bah c'est pas le réalisateur c'est surtout la Disney Attention un épisode numéroté après faut voir ils vont peut-être faire des spin-off tu sais des hors-séries tout ça on sait pas encore à quoi s'attendre Mais sur le film en soi Ah mais t'inquiète pas Et sur le film en soi Baptiste en a pensé quoi ? Alors le film en soi je l'ai bien aimé puisque c'est un film qui reprend d'anciennes versions que je connaissais déjà à l'époque Ouais Et où il y avait eu déjà cette histoire de vie Oui Ça ressemble beaucoup à Star Wars 6 par exemple souvent c'est ce qui est un peu ressorti d'ailleurs Oui C'est en somme à Star Wars 6 Heureusement cette fois-ci on n'a pas eu l'ancien qui rencontre le tout nouveau C'est-à-dire l'ancien qui rencontre le tout nouveau C'est-à-dire celui qui est tout nouveau qui ne connaît rien du tout de la technologie Oui Comme Luc C'est ça ? Comme Luc par exemple quand il rencontre les petites bêtes Ah oui les Ewoks Ah oui les Ewoks il faut les bannir d'ailleurs on les voit à la fin du 9 les Ewoks Ah oui Il passe très peu de temps Heureusement parce que sinon je pense que j'aurais Oui T'aurais crié Et puis surtout que les Ewoks c'est vrai que ça nous avait gavé déjà dans Star Wars 6 pour notre part On sait que Captain Critic par exemple est très attaché à ses petites créatures mais pour notre part on préfère presque les Porg Et d'ailleurs je me rappelle que tu étais très satisfait Baptiste aussi avec le 9 parce que tu n'avais pas été très fan de la démarche du 8 tu te rappelles de Rian Johnson le Star Wars 8 t'avais un peu dégoûté je me rappelle quand même Oui parce que ça manquait tout simplement d'action Oui Si c'est un truc où il faut être patient et moi je ne suis pas patient C'est le problème C'est sûr que Star Wars 9 on ne va pas spoiler Star Wars 9 mais là il n'y a pas besoin d'être patient il ne faut pas l'être parce que dès le début ça commence tambourbattant C'est la bagarre tout le temps même s'il y a une histoire autour C'est tout c'est au 0 ultra vite donc du coup on va y faire un peu mais c'est un truc et j'ai mieux aimé ça que le 8 où c'était un peu trop long Et tu avais préféré le 9 au 7 ou pas d'ailleurs tu sais le 7 je ne sais pas Le 7 il était tu vois si j'aurais fait un Si j'avais Baptiste parle bien français Si j'avais fait je ferais un top des trois derniers films de Star Wars c'est-à-dire le 7 le 8 et le 9 je poserai le 9 en premier évidemment je poserai le 7 juste derrière avec quelques trucs par-ci par-là même si bon et le 8 il serait rien en dessous D'accord je vois Bon bah après t'as quand même Le 8 c'est un peu un film qui m'a que j'ai pas tellement aimé et où j'ai trouvé que ça a manqué car mon acteur Ah bah on est pas d'accord mais c'est pas grave on en reparlera peut-être un jour qui sait Moi j'ai adoré le 9 la première fois je te rappelle Baptiste j'avais été déçu on était ensemble au cinéma j'étais dégoûté je sais pas si tu te souviens Eh ouais Je l'ai revu au cinéma trois fois et finalement je suis d'accord pour dire que enfin d'accord je suis moi-même avec ma conscience en train de me dire que c'est un grand film alors il y a du fanservice pour les... enfin voilà c'est sûr que nous qui aimons Star Wars on est contents mais en même temps il y a vraiment je trouve un esprit épique une volonté de conclure une saga c'est pas parfait mais c'est pour moi vraiment excellent et c'est presque au niveau du 7 et du 8 pour moi je place le 9 un petit peu en dessous du 7 et du 8 quand même et le 8 pour moi est vraiment très bon mais c'est pas grave qu'on ne soit pas d'accord donc Baptiste je pense qu'on peut dire qu'on conseille largement Star Wars 9 le revisionnage ou la découverte en tout cas Oui et voilà bon évidemment on peut dire que ce film peut être acheté voilà par contre il faut voir les films précédents parce que Baptiste il faut quand même voir les films précédents parce que sinon on est perdu il faut préciser ça voilà parce que sinon on va rien les comprendre voilà c'est ça alors Baptiste sur le Toy Story 4 on n'était pas réussi de voir les films précédents on peut direct acheter le Toy Story 4 par contre tu vois moi voilà tu es d'accord je suis d'accord alors Baptiste je te propose Baptiste n'arrête pas de parler de Star Wars je plaisante vas-y oui oui c'est le truc qui a été lancé sur ça en même temps oui oui c'est vrai j'avoue c'est des propositions de films comme ça on les prend un peu aléatoirement comme que ça vient alors Baptiste ensuite en 2019 on a vu un film rappelle-toi on l'avait vu au cinéma ensemble tu t'endormais même sur ta banquette tu t'étais à moitié de ton cassé la figure et t'avais failli perdre ton téléphone en partant c'est pas une blague Once upon a time in Hollywood de Quentin Tarantino alors ton avis ? alors mon avis c'est que ça a été un très bon film ouais j'ai dit je l'ai pas totalement aimé mais j'ai quand même trouvé des belles choses dedans donc là je peux conseiller l'égalé mais encore ce sont pour d'autres raisons que Toy Story 4 ah oui alors pour quelle raison t'as aimé ce film par exemple c'est pas pour les longueurs parce qu'on avait quand même trouvé le film un peu long malheureusement oui effectivement moi-même le film il était un peu long et puis il y avait des idées qui étaient pas cela ouais mais alors les points positifs de cette oeuvre Baptiste quand même parce qu'on va rester sur le positif on a quand même adoré ce film ce Quentin Tarantino cette découverte de ce réalisateur et oui est-ce que t'avais aimé je me rappelle est-ce qu'on avait adoré le final où on était mort de rire parce que ça partait dans un combat un peu enfin pas parodique mais on sentait qu'il y avait une patte et c'est la patte Quentin Tarantino ouais exact c'est la patte Quentin et Tarantino à la fois ah oui non mais Baptiste c'est Quentin Tarantino c'est pas Quentin et Tarantino non mais je voulais juste voir si t'étais bien ouais tu parles oui Baptiste qui connait pas très bien le cinéma non je plaisante on est vache non je plaisante et très bien et alors du coup ce film voilà moi aussi j'avais beaucoup apprécié il fait partie de mes 15-16 films de l'année 2019 voilà en termes de qualité j'ai été très impressionné les acteurs sont excellents quand même Brad Pitt on a également DiCaprio et Margot Truby voilà qui était vraiment et bien tout simplement alors un niveau de performance assez impressionnant quand même je pense qu'on est d'accord pour le dire je sais pas ce que tu en penses Baptiste oui d'ailleurs les acteurs étaient très bien aussi c'est vrai moi c'est toujours un peu le montage et toujours l'idée de poser les longs trucs et tout ça et ça à la fin j'ai trouvé ça un peu ennuyant t'as pas trop mis les plans séquences ça a été un peu facile pour moi que je me remette dans le film que je que voilà oui c'est un film peut-être un petit peu où t'as senti les grosses ficelles parfois qui pouvaient arriver quoi voilà c'est un film qui est un peu défectueux par moment mais malgré tout ça reste très bon donc petit coucou au cinéage de Banzai Baptiste je te propose que nous passions à Avengers Endgame Avengers 4 ton avis ah 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 là là ce Avengers ce Avengers que j'ai distendu ah oui c'est vrai que tu l'aimes pas toi c'est vrai j'avais oublié en plus ah bah t'avais totalement oublié alors oui alors qu'est-ce que tu penses de cette Avengers alors autant le Avengers 1 je l'avais bien aimé oui autant l'Avengers Endgame un film là un film alors déjà oui sur son fait je veux bien être d'accord pour qu'il espère tout le monde il batte même le record oui bah ça c'est vrai il a eu le premier au box-office oui mais après en termes de qualité tu l'as pas trouvé au rendez-vous ah non je l'ai pas tellement aimé et pourquoi on sait que c'est un blockbuster que c'est un film d'action qu'il a été long à attendre d'ailleurs bah pas tant que ça ah non en même temps oui bon c'est rapide quand même ah non pour un film en trois heures quand veux-tu faire un super bon film ça m'a rétonné déjà ouais il y a une question de délai je peux comprendre tu conseilles pas donc voilà non moi je ne conseille pas toi tu conseilles si tu veux il y a des choses que voilà que j'ai pas aimé je comprends moi j'aime beaucoup il y a des défauts mais c'est très émouvant c'est très impactant les scènes d'action sont sympas le traitement de Thanos est très différent que le précédent mais ça lui permet aussi d'être vraiment on va dire que c'est pas un copier-coller du Avengers 3 Infinity War pour le coup tu vois ce que je veux dire ça essaie d'être un peu sur le contre-pied ça marche pas tout le temps mais on a un petit peu on a bien aimé le combat final quand même toi je me rappelle que t'étais quand même un petit peu t'étais un peu emballé de ce que tu m'avais dit le combat final c'est vrai que c'est une partie que j'ai bien aimée mais après c'est le reste toi t'as pas trop aimé c'est le reste que j'ai pas du tout aimé c'est l'habillage un peu 3 ans pour avoir le climax c'était aussi long que la naissance de l'action sortie en 1915 après c'est pas toujours une question de temps parce que tu vois avec Richman par exemple l'année dernière de Scorsese ça durait 3h30 et c'était très bien c'était pas long en tout cas t'avais pas l'impression de ton kikiné pour ma part donc ça veut pas dire grand chose mais je comprends que tu te sois ennuyé c'est vrai qu'à force ça peut être un petit peu long voilà Baptiste je te propose qu'on termine sur la vie scolaire on va pas être très tendre effectivement alors Baptiste ton avis est-ce que tu le conseilles déjà ? alors c'est un film que j'avais aimé à l'époque mais bon assez bien parce que j'ai pas aimé tout quand même mais la plupart des choses je les ai aimés d'accord mais moi tu vois pareil j'avais bien aimé au cinéma j'étais content avec un peu de recul et quand on en avait parlé ensemble franchement j'ai trouvé que c'était pas un problème d'acting mais à un moment je trouve que le thème tu vois d'un film un peu comme de banlieue il est quand même carrément plus bancal qu'un film que j'ai vu par exemple comme Les Misérables qui a été césarisé donc finalement c'est pas le meilleur dans sa discipline et je trouve pas finalement avec du recul qu'il vieillisse si bien tu vois donc moi je le conseillerais pas spécialement je te cache pas quand même mais pourquoi pas si on l'a pas en plus il n'est pas passé inaperçu voilà c'est de le réalisateur Baptiste tu peux nous en parler un petit peu je sais que tu maîtrises un petit peu la filmo du coco du coco le grand corps malade oui le grand corps malade je veux dire oui alors le grand corps malade oula c'est une belle histoire alors on va dire le grand corps malade est né je vais pas dire où il est né où il est candidé c'est juste un réalisateur français et il a fait beaucoup de nombreux films d'accord Baptiste c'est bien donc t'as rien réalisé non je plaisant non je plaisant il y a une carrière musicale mais c'est une carrière récemment qui s'est mise dans le cinéma c'est ça dans le cinéma voilà d'accord je connais pas du tout je maîtrise pas du tout le gars enfin la filmo du collectif qui s'est mis en place donc c'est bien que tu en parles un petit peu et que tu le connaisses donc Baptiste ce que je te propose et on sera intéressé de voir leur prochaine proposition ça te promet quand même malgré tout alors Baptiste je te propose que nous terminions cette vidéo voilà alors pas en ne faisant pas n'importe quoi mais peut-être en conseillant un film que tu aurais vu dernièrement à la télévision par exemple je ne sais pas qui serait hors film de 2019 qui serait un conseil comme ça qu'est-ce que tu en penses un petit conseil comme ça Baptiste oui alors vas-y alors vas-y je t'écoute on t'écoute oh ben il y a plusieurs films qui sont avant en ce moment alors je ne sais pas si vous les avez vus bah vas-y on va dire alors il y a d'ailleurs le premier film qu'on peut toujours aller voir ici enfin bon même si les cinémas sont fermés on peut toujours essayer de se le rendre c'est Baby Boss qui était sorti en 2017 il n'y a pas si longtemps que ça en fait puisque c'était en 2017 si je ne me trompe c'est ça c'est ça Baptiste c'est ça voilà et c'est un film qu'on a revu sur la télé récemment et donc du coup que j'ai revu revoir quelques temps et que j'ai bien aimé finalement très bien Baptiste bah moi écoute je te propose aussi un film voilà qui est passé il y a quelque temps à la télévision c'était du duo de réalisateurs d'Intouchables du Sens de la Fête et de Hors Normes surtout c'était le film tellement proche voilà d'Olivier Nakache et d'Eric Molédano je crois je ne me maîtrise pas très bien à chaque fois leur nom de très bons réalisateurs Baptiste c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau enfin le plateau pas vraiment parce qu'évidemment on fait ça à distance parce qu'on est confinés vous vous en doutez mais Baptiste je te propose que nous nous disions à bientôt et donc que nous sortions notre tirade culte que nous prononçons déjà maintenant depuis un an quand nous sommes ensemble parce que c'est vrai que Baptiste fait un petit peu sa vie il vivote et puis hop de temps en temps il revient sur la chaîne de temps en temps pour se faire plaisir n'est-ce pas sur la chaîne de l'endimanché du ciné mais Baptiste est toujours le bienvenu il le sait Baptiste je te laisse la tirade finale rien que pour toi attention à la prochaine ciao ciao ciao